Bonjour, je vais vous présenter la gamme HD. Celle-ci se compose de 6 produits. Tout d'abord, l'élixir et la base pour préparer la peau. Ensuite, le fond de teint et l'anti-cerne pour unifier. Puis, le blush et la poudre pour sublimer. Cette gamme est donc idéale pour réaliser un teint zéro défaut avec une couvrance invisible tout en naturel. Je vous propose de passer maintenant à l'application des produits. Première étape, je prépare la peau. Pour cela, j'utilise l'élixir HD que je vais appliquer avec un pinceau en fibre synthétique, le 35N. Ce sérum, très hydratant et à haut pouvoir tenseur, peut s'appliquer localement ou sur l'ensemble du visage, ce que nous allons faire aujourd'hui. Ensuite, j'applique la base HD. Aujourd'hui, je vais appliquer une base verte pour neutraliser et corriger un petit peu les rougeurs diffuses du visage. Mais il en existe plein d'autres. Une neutre, que l'on va pouvoir appliquer sur tout type de carnation ou pourquoi pas une orange pour échauffer les pommates. Cette base contient des agents filmogènes, ce qui va nous permettre de créer un film invisible et transparent sur l'ensemble du visage qui va protéger notre peau des radicaux libres, de la pollution, du maquillage. Ma peau est préparée, passons à l'étape suivante. Deuxième étape, j'unifie la peau. Pour cela, j'applique le fond de teint HD qui va me permettre d'unifier parfaitement mon teint avec un résultat naturel et invisible. Petite astuce pour bien choisir la couleur de son fond de teint, on ne prend jamais une teinte plus claire ou plus foncée donc oubliez le test à l'intérieur du poignet mais préférez un test directement sur une partie du visage pourquoi pas la mâchoire. Notre teinte est parfaite, on peut donc la mettre sur l'ensemble du visage. Et pour parfaire l'unification de mon teint, je vais utiliser à présent l'anti-cerne HD. J'utilise une teinte un tout petit peu plus claire que la carnation de ma peau pour donner un vrai coup d'éclat au regard. Notre teint est à présent unifié, on peut maintenant le sublimer. Troisième étape, je sublime. Pour sculpter et illuminer le visage, nous allons appliquer à présent le blush HD qui est un blush crème fluide qui se dégrade à l'infini. Son application se fait par petits mouvements circulaires à l'aide du pinceau 55N. Attention, sa forte concentration en pigments ne fait qu'une seule goutte suffit. Et pour terminer, je dépose un voile de poudre HD pour fixer et matifier le teint. Cette poudre, composée à 100% de silice, lui donne une texture extrêmement fine qui fait qu'elle ne marque pas Ritz et Ridule. Elle s'applique à l'aide du pinceau Kabuki, à une teinte unique, ce qui fait qu'elle peut être appliquée sur n'importe quelle carnation, même les plus foncées. Notre teint zéro défaut et naturel est à présent terminé. Il ne reste plus qu'à faire le maquillage des yeux et de la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada